bon on est bien là ma foi j'ai essayé de travailler le décor quand même allez c'est parti bonjour et bienvenue à tous je suis guillaume chueka je suis photographe à nantes mais si vous êtes là à regarder cette vidéo je pense qu'on se suit déjà puisque vous l'avez certainement vu sur instagram facebook ou linkedin c'est là où j'ai publié première vidéo c'est là où je vous ai dévoilé où je vous dévoile actuellement mon nouveau projet mon nouveau projet c'est quoi c'est faire des vidéos et c'est quelque chose de nouveau pour moi ça se voit très d'ailleurs très certainement vu comment je suis à l'aise j'essaye de m'en sortir un petit peu et puis pour pas vous mentir c'est pas ma première prise donc je vais vous faire des vidéos je vais vous faire des vidéos pourquoi je vais faire des vidéos pour partager et vous transmettre ma passion pour l'image la photographie et tout ce qui gravite autour je vous rassure je vais pas vous faire une chaîne youtube où je vais vous apprendre la technique photo il y en a déjà plein de très beaux de chaînes et moi j'ai pas envie de rajouter mon point de vue puisqu'il est le même que les autres la technique c'est bien c'est important mais moi ici ce que je vais vous partager c'est tout ce qu'il ya autour d'une photographie et qui est tout aussi voire beaucoup plus important à mes yeux puisque aujourd'hui l'image vous savez elle est très présente dans notre société les entreprises l'utilisent les politiques l'utilisent les publicitaires l'utilisent et vous même vous l'utilisez vous avez instagram vous avez facebook vous avez linkedin et quand vous publiez vous vous servez des photos aujourd'hui on consomme énormément d'images énormément de photos et dans toute cette consommation de photos j'ai fait le constat qu'on ne prend jamais le temps de bien lire une image de bien comprendre une image à l'école on apprend à lire un texte on apprend à écrire il n'y a pas de souci mais on n'apprend pas à lire des photos et pourtant une photo je crois que c'est confucius qui disait ça une photo vaut mille mots je suis pas tout à fait d'accord mais il n'en est vraiment pas loin une photo peut raconter plusieurs histoires une photo à une émotion et je vais même aller plus loin puisque sur cette chaîne vous parlez qu'une photo peut avoir une odeur une photo peut avoir son photo un rythme une photo une philosophie et tout ça je vais vous le prouver j'ai tenté de vous prouver au travers de vidéos qui seront publiés sur cette chaîne donc ces vidéos là sont la vision de la photographie sa vision de l'image parce que je parle beaucoup de photographie mais c'est l'image dans son ensemble vous les aurez à peu près deux fois par mois sur cette chaîne donc je vais essayer de tenir ce rythme et essayer de voilà de vous partager tout cela et rendre l'image et la photo intéressant et voilà j'espère que vous adhérez à ces vidéos là ce que je vais faire aussi et ça je sais qu'il y a des vidéastes qui me regardent ça risque d'être compliqué pour moi mais je vais essayer de maintenir je vais vous faire une vidéo par semaine si vous me suivez sur instagram je le fais déjà c'est pas une vidéo mais c'est un partage de story où je vous partage des photos marquantes de la semaine j'aime beaucoup ce format là et j'ai beaucoup de retours et ça m'encourage vraiment à vous faire une vidéo par semaine où je vais vous sélectionner une photo qui m'a marqué et je vais vous expliquer pourquoi mais ça va pas être une vidéo où ça va tourner autour de moi 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 ça va être une vidéo où je vais plutôt avec ce que j'ai appris d'autres personnes je vais essayer de vous partager pourquoi cette photo a été marquante et pourquoi je vous la partage c'est à dire que je vais vous transmettre des techniques de lecture d'image d'iconographie et à travers ces techniques vous allez certainement je l'espère voir les photos différemment donc ça ça va être une fois par semaine sur instagram c'est très axé sur des photos d'actualité mais sur cette chaîne là il y aura un peu de tout parce que très honnêtement peu importe ici une photo récente ou pas en fait je vais vous partager une photo qui m'aura marqué dans la semaine ça se trouve c'est quand je serai allé au musée de nantes ce sera une photo que j'aurais découvert d'un photographe il y a 30 ans donc ça sera une photo récente ou ça sera peut-être même votre photo puisque toutes les photos il n'y a pas besoin d'avoir un grand nom ont des choses à raconter et voilà ça va être ce format là une fois par semaine peut-être hors vacances scolaires parce qu'il ya des moments j'aurai peut-être besoin de repos ou alors je créerai du contenu à l'avance on verra pour alimenter cette chaîne et parce que je le répète j'ai pas envie qu'elle soit tournée sur moi j'ai besoin de votre avis j'ai besoin de savoir ce que vous attendez et de comment vous fonctionnez j'ai tout simplement trois petites questions à vous poser et en fonction de vos réponses en fait et bien je vais pouvoir vous fournir le contenu qui vous convient le mieux la première question elle est tout simple c'est à quel moment avez-vous du temps à consacrer à une petite vidéo qui durera quelques minutes je vous rassure on va pas être sur un format de 30 une heure enfin on va pas être sur un long format je veux un format court parce que je veux que ce format reste intéressant et ne vous perdez pas dans des éléments techniques quoi enfin on n'est pas là pour ça donc du coup à quel moment de la semaine quel est le moment de la semaine le plus adéquat pour vous pour consacrer quelques minutes à regarder une vidéo où je vous explique l'iconographie la lecture d'image ça c'était la première question deuxième question qu'est ce que vous voulez voir parce que l'image c'est large on peut aller la peinture à la bande dessinée à la photographie on peut aller donc de la publicité à la politique l'entreprise il ya vraiment plein d'univers différents mais qu'est ce qui vous intéresse vous qu'est ce que vous voulez voir traiter comme image et dernière question de quoi parlons-nous cette chaîne elle est pour vous j'ai vraiment à coeur de partager ma passion mais ma passion autour de ce que vous attendez c'est à dire que c'est tellement large la photographie que j'ai besoin de savoir de quoi voulez vous qu'on parle qu'est ce qui vous intéresse dites moi en commentaire quel est les sujets que vous voulez que j'aborde autour de la photographie je le répète c'est pas une chaîne qui se veut à vos questions techniques cependant si vous avez une petite question technique évidemment je répondrai mais surtout qu'elle est quels sont les sujets vous voulez voir traiter ça peut être autour de la philosophie autour d'une photo qu'est ce qui gravite autour d'une photo quelle est la conception que je peux avoir d'une photo quels sont différents concepts de photographes peut-être vous souvenez certains qui étaient déjà des abonnés à mon compte instagram je faisais des quiz qui gravité autour de la photo et à chaque fois je trouvais des sujets un peu différent la photographie de jeux vidéo la photographie dans le cinéma etc je suis heureux de vous accueillir sur ce nouveau format et j'espère vous voir nombreux si vous connaissez des personnes qui seront intéressés par ce format allez-y signalez leur ma présence voilà j'espère que mes vidéos vont vous intéresser j'ai vraiment hâte de lire vos réponses je vous donne rendez-vous du coup pour la rentrée parce que là l'été moi je vais partir en vacances comme beaucoup de gens et j'ai déjà commencé à préparer des sujets de vidéos je vais les tourner tout bientôt et on se retrouve à la rentrée et ça va être une grande découverte pour moi cet univers de contenu vidéo et j'espère vraiment arriver à fournir quelque chose d'intéressant je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt et bonnes vacances